Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup pour un nouveau live. Du coup cette fois-ci on va enfin commencer un jeu que je voulais faire depuis très très longtemps. C'est Blast Famous. Blast Famous du coup tout juste déblister. Donc on l'a fait sur la version Switch. Tout juste déblister il n'y a même pas une heure. Donc c'est un jeu indé à la base et ce qu'on aime dans les jeux indé, c'est que c'est encore parmi les seuls à mettre des choses dans les boîtes des jeux Switch et même PS4. Donc on a une petite planche de stickers et une petite lithographie. Je vais y arriver. Salut Mister Green ! Voilà une petite lithographie. Donc on va pouvoir décorer tout ça. Je ne saurais le dire, c'est du latin. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est toujours plaisant d'avoir des choses dans les boîtes qu'on achète. Donc voilà, c'est un Metroidvania. Ma foi fort sombre et un peu glauque. Et on va se découvrir ça tranquillement. Note de mise à jour, du coup, bon, ok. Voilà. Pèlerinage option supplément. Comment va Mister Green ? Langage audio. Donc on a le choix entre anglais et espagnol. On va rester en anglais. Langue des textes, évidemment. En français. Montrer comme jouer. Oui. Tremblement à l'écran. Souvent, je n'aime pas trop ça. Je vais voir si je le garde. Clairement, en termes de DA, c'est Dark Souls adapté au catholicisme espagnol. C'est ça. On va y aller en mode vanille. Peut-être un poil le son du jeu chez moi. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Et à savoir aussi, et ça c'est cool, c'est un jeu qui a eu des DLC, mais des DLC gratuits. Et ça c'est beau. Alors, pèlerinage, choisissez donc choisir le pèlerinage. Et on y va. Ce n'est pas le soleil qui se lève, mais nos péchés. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grandauthant. Il n'y a pas grand d'ombe. Rouver tes prions plus. Mas sur les séries. Va commis parlé en vérité tout ce qu'ils sont. Ou bah m'un était-il encore de retour. C'est pas le bon. Je cache une partie des sous-titres. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Salut Romatis ! En fait, je cache toujours les sous-titres. En fait, c'est que cette volonté divine, la plus pauvre et pauvre, ce qu'on ne peut pas et jamais pouvoir s'éteindre, c'est appelé... le miracle. ... Là... Alors... Est-ce que finalement, je ne remets pas le... Est-ce que quand il était en plein écran, le layout cachait les sous-titres ou pas aussi ? Ou est-ce que c'était juste moi ? Si c'est juste moi, j'ai juste à changer de scène. Effectivement, ce serait réalisé par un professionnel. Juste toi. D'accord. Vérifier, mais je crois que ça cachait un peu. Bon. On va retenter de le remettre en fullscreen. Hop. Du coup, je vérifie mon autre scène. Évidemment, l'autre scène n'est pas bonne. Allo ? Voilà. Et je remets mon layout. Voilà. Sur le layout, j'ai rajouté la petite barre de follow. Du coup, le petit gold, je l'ai rajouté juste tout à l'heure. Je l'ai pas mis sur l'autre scène, mais c'est pas grave. Alors, du coup, elle. Du coup, si c'est ici que ça dégouline du sang, eh bien, on va voir. Normalement, oui. Surtout le mien, visiblement. Appuyez sur elle, du coup, pour consommer l'une de vos flasques de billes et récupérer de la vitalité. Ces flasques consacrées se remplissent lorsque vous vous agenouillez devant un prix Dieu. de trouver des flasques vides pour augmenter vos réserves. Donc, c'est un système de soin à la Dark Souls. J'ai l'impression. Peut-être... Renier sur les sous-titres avec deux lignes. Au-pied, on te dirait ce qu'il en est. D'accord. On verra. Alors, du coup, comment qu'on bouge ? Alors, on saute avec B. On tape avec Y. Et pour le moment, c'est tout. Et, ah, on a un pari. On a une glissade. Ok. Astuce, feu de camp. On est sur un terrain connu. Effectivement. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est très, très beau. C'est du très beau pixel art, je trouve. Donc ici, hop. Ok, on peut s'accrocher aux rambards. Hop. La glissade. Et on y va. Du coup, comment va Romatis ? Ah, Y. Oui, d'accord. On casse. Comme dans Castlevania, on casse les chandelles. Et ça, c'est les prix d'yeux. Voilà, les prix d'yeux. Appuyez sur X pour vous reposer devant un prix d'yeux. Sauvegarder votre partie et remplir votre santé et vos flasques. À votre mort, vous réapparaîtrez au dernier prix d'yeux visité. Vous reposer fera réapparaître les ennemis. Ok, bon. C'est clairement la mécanique Dark Souls. En tout cas, je note l'animation du personnage qui est vraiment chouette. Vraiment bien foutue. Ah. Bonjour. Ok. Donc, il a une hitbox. Aïe. Couché. Aïe. D'accord. Bon. Je ne peux pas rester trop derrière lui. Très bien. J'ai compris. En vrai, je n'ai pas le droit de mourir parce que... Alors, je vous le dirai juste après. ... Voilà. Donc, pourquoi je dis que je n'ai pas le droit de mourir ici ? Parce que... Alors, même si je ne me suis pas du tout spoil le jeu. Je n'ai jamais regardé de speedrun à chaque fois qu'il était... Oh. Attendez. Hmm. Sympathique. Ouais. Et du coup, ce que je disais, c'est que je ne me suis pas spoil et tout ça. À chaque fois que j'allais dans un événement où il y avait notamment Rocher qui speedrunait le jeu, je ne me suis pas spoil, je n'ai pas regardé. Mais je sais que lors de Interglitch, Rocher avait fait le début jusqu'à la fin de ce combat-là. En blindfold. Et du coup, je me suis dit, bon... Enfin, voilà. Je me dis que pour mon égo personnel, s'il y arrive à faire les yeux fermés, je dois être capable de le first try. Ok. On peut taper en haut. Évidemment, je ne sais pas si il va effectivement venir, mais il a dit qu'il passerait normalement ce soir. Jugé. J'ai pas mal de temps, le premier. Le désirant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Je suis Dale Gracie, le témoin de et le narrateur des actes du miracle de l'enfant. C'est mon égoat, comme toi est le silence. Le cri de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. C'est ce que vous cherchez. Ce qui peut être trouvé dans la mère des mères des chuches. C'est un endroit de l'enfant, séparé par le reste de ces pays, par une grande, chale et forbidden porte. L'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Par contre, ce que je sais c'est que, selon les règles, on doit porter les trois humiliations pour obtenir accès à ce qu'ils gardent. Un d'entre eux doit être construit dans les montages de montagne, couvert en thick blanquets de snow et de l'eau. Un autre, dans les depths d'une chambre, entombe la chambre, où l'on s'occupe. Et le dernier, à l'end de la route, carré par moans qui s'entendent leur chemin d'une spirale, dans les bouts des belles, qui s'entendent dans la terre. Prends cette chambre et placez-la sur l'endelle de votre chambre. Si, quand le temps arrive, quand vous agissez votre weapon fortement, vous percezz que cela vous détendent et vous fait mourir. Vous avez besoin, avec plus de chambres sproutes d'elle, de l'endelle, en pleurant sur la figure de la mère à la tempête, ce qui signifie que vous êtes à la merveille de l'horreur du miracle, où les formules se sont tombées. Ok. Vous pouvez consulter la liste des objets que vous avez trouvés en appuyant sur plus. D'accord. Donc un petit cadeau à clou et l'effigie du signeux sous la garde de votre épée. Les épines levées du miracle se nourrissent du péché, de la culpabilité et poussent de conserve avec le fardeau qui pèse sur son porteur. Ok. Oui. Il l'avait dit. Ok. Très bien. Bien allons-y. C'est cryptique, c'est normal. Ah, léger. C'est vrai qu'on est sur un jeu avec une ambiance un petit peu lourde. Mais oui, cette DA est vraiment, vraiment chouette. Alors ça, c'est un ennemi, on est d'accord. Ok. Ça aussi. Non, ça c'est une décor. C'est super beau en tout cas. Ouais, clairement, la DA du jeu est folle. Technique avancée. Parade contre-attaque. Riposte. Appuyez sur R pour parer. Cette manœuvre vous permet de contrer les attaques faibles et de dévier les frappes les plus lourdes. Pendant le contre, appuyez sur la touche Y au moment de l'impact pour effectuer une riposte qui augmente la force du coup et étourdit certains ennemis. D'accord. D'accord. Très bien. Ouais, clairement, c'est du super beau pixel art. Même, du coup, l'animation de course du pénitent. Ah ! Elle est vraiment bien faite. De quoi t'es-ce ? Non, c'est X. Vous avez acquis Verdial du Hameau. Prothèse de prière. Ouvrez dans la route-terre pour vous en équiper. D'accord. Donc, j'ai une prière. Un champ qui remplit l'air pendant les festivités d'un village interdit. Son pouvoir imprègne le sol, parcourt les murs et le plafond et blesse les ennemis du pénitent. Un coup de trombe en coquillage précédait naguère ce champ, mais il ne reste plus que le silence. D'accord. Alors ça, prière et ferveur. Du coup, équipez-vous d'une prière dans votre inventaire et appuyez sur Zedelle pour l'invoquer. Les prières et certaines techniques de combat consomment de la ferveur. Attaquer et exécuter les ennemis pour remplir la barre de ferveur. D'accord. C'est la mana. C'est la mana. Du coup... Oh ! Et ok, là, en gros, j'ai trois utilisations. Donc là, il y a évidemment... Merde, je me suis grouillé de touche ! Et là, je l'ai fait trop tôt. Du coup, là, j'imagine... De toute façon, c'est un Metroidvania. Donc, je ne pouvais y aller. À mon avis, c'est quand je vais débloquer le double saut. Mais il faudra retenir qu'il y avait un objet ici. Alors, je vais profiter... Ah, merde ! Ah, merde ! D'accord. Aïe. Aïe. D'accord, j'ai déjà pris cher. Je ne sais plus si... Tu peux marquer des trucs sur la carte. Ah ! Ah oui, donc effectivement, je n'ai même pas ouvert la carte pour le moment. Donc, c'était là. Placer un marqueur. Effectivement, je peux placer un marqueur. Merci. De l'info. Alors là, je ne peux... Si, je peux. Ah, mais en fait, je me... Bon, ouais. Pour m'entraîner au combat. Mais il n'y avait rien. Ok. C'est quoi ? C'est un... C'est un bébé... Technique avancée. Double saut. Appuyez sur ZR plus Y en l'air pour vous élever après avoir frappé un ennemi. Vous pouvez le faire jusqu'à deux fois avant de retomber. D'accord. Donc, ZR plus Y. Donc, ZR, c'est la glissade. Ok. Donc là, j'aurais pu le faire ici. Enfant de clair de lune, vous les trouverez dans des cages, dans tout. Alors, je... Kistodia ? Je... Je ne sais pas comment on le dit en vrai. Libérez-les avec n'importe quelle technique à votre disposition. Ok. C'est nouveau cette technique-là, j'ai l'impression. Ah ! Le double saut. Ah ! J'ai l'impression qu'il est attaqué plus vite que son collègue. C'est peut-être moi. Ça a peut-être été ajouté dans les DLC gratuits. Peut-être. Il n'y a pas de réponse à notre débat. Le miracle nous a abandonné. Et mon ornate throne se revient à ceux qui attendent ici. Ok. Carte, du coup, ok. Ça m'a... Hop. Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Je n'avais rien d'autre. Oui, j'avais juste les épines. C'est vrai qu'on a des capacités. Bon, ça, de toute façon, le tuto va nous le dire. Objet de quête. Allons-y. D'accord. Bon, c'est juste du décor. Cette gratte très triste ramesque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois complètement ce que tu veux dire. Bonjour. Sorrowful be the heart penitent one. Welcome to Albero. Sanctuary to this humble brotherhood of the kisses of wounds. Few remain here who can still employ it. But Tirso is my name. There are few of us who still care for the sick and ailing. With devout kisses, we bless the wounds of those who seek our protection. Thus both we and they remain at the mercy of the miracle. Time outside these walls passes by strangely. In sundowns, we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under set skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. The will and the miracle shall show you which ones they are. Les gens de la confrérie, des bisous. Ah, un objet. Crâne de colombe. Ah, sympathique. Perle de rosaire. Ajoutez des perles de rosaire à votre rosaire pour améliorer les caractéristiques du pénitent. Trouvez d'autres nœuds pour augmenter le nombre de perles que vous pouvez vous équiper. D'accord. Je crois que j'ai une main. Je renforce légèrement les défenses du pénitent. Très bien. J'aime la défense. Je ne vais pas l'activer, ça. Là, ça me paraît un peu loin. Du coup, pour aller choper ce bébé. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des dégâts de chute. Je ne sais pas s'il y a des dégâts. Je ne sais pas s'il y a des dégâts de chute. Lendez-vous à nous et dégâts nos dégâts. Lendez-vous à nous et dégâts nos dégâts. Parce que c'est un acte de pénitence. D'accord. Hôtel de Mea Culpa. Visitez les hôtels de Mea Culpa pour augmenter la puissance de votre épée. Vous pouvez dépenser des larmes d'expiation pour débloquer des techniques de combat. Visitez d'autres hôtels et augmentez la force de Mea Culpa pour accéder à des techniques plus puissantes. Pour le moment, je n'ai que 490 et évidemment, il me manque 10. Donc là, exploite la vitesse d'une chute depuis une grande hauteur pour porter une attaque puissante en piquet. Estocque sacré. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. La lame de pouvoir de Mea Culpa, le pénitent, peut alors déchaîner son plein potentiel. Une seule attaque dévastatrice. Donc ça, c'est un coup chargé. Et il assigne une quatrième attaque pour conclure son combo. Ok. De toute façon, je n'ai pas assez. Clairement. Je ne peux pas y aller. Ah, il n'y a rien. Ah, mais si. Oh, ce pif. Ce pif total. Calcenus. Non, ce n'est pas cette touche-là. Calcenus de Perse, le bandit. C'est un jeu de collection. Non craint par ses compatriotes, Perse attaqué les voyageurs, sans distinction entre riches et pauvres. Et toujours seul, le jour où il traîna à Albero, au seuil de la mort, personne n'eut pitié de lui. C'est marrant comment tout le monde piffe ce mur. Tu l'avais piffé aussi, du coup. Bonjour. Mieux... C'est marrant qui vous accueille, oh, pérennés. Bienvenue dans l'ossoéry de tous ceux qui seront toujours perteniré. Mon devoir n'est plus que pour permettre de faire une recente à tous les �ules de ces sceptrients qui rahentissent d'un sperme. Sous-titrage MFP. 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 MFP. D'accord. Sous-titrage MFP. 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 Ah, même... l'invitation... Sous-titrage MFP. 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 ... 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